Sous-titrage Société Radio-Canada En effet, depuis quelques années, Marseille possède un grand complexe, le sport de glisse. Le palais de la glisse et de la glace, appelé aussi le palais omnisport Marseille Grand Est, se trouve dans le 10e arrondissement à la Capelette. Il possède un skatepark et deux patineurs, une olympique et une loisir. Intéressons-nous de plus près à la patineur olympique. Sa glace mesure 60 mètres de longueur. Et 30 mètres de largeur. Les tribunes peuvent contenir 5600 personnes. Ce qui en fait la plus grande patineur de France. On peut pratiquer des sports olympiques comme le curling, le hockey sur glace, le patineur artistique en solo en duo. Mais aussi des sports moins classiques comme le quart sur glace. Nous avons même essayé le basket, le foot et la ringuette. Nous vous faites. Comment fait-on de la glace dans une patineur ? Une patineur en réalité est une grande dalle de béton. Sous cette dalle, il y a des tuyaux en serpottin. Où on fait passer un liquide très fort. Entre moins 10 degrés et moins 20 degrés. Ce liquide est constamment refroidi par une machine qui est appelée le compresseur. On arrose ensuite cette dalle avec de l'eau chaude plus 50. D'abord, les serpottin avec un liquide très fort. N'oubliez pas les compresseurs. Enfin, arrosez avec de l'eau chaude et attendez qu'elle gèle. Mais pourquoi mettre de l'eau chaude alors qu'on veut faire de la glace ? Peut-être que votre eau chaude a déjà collé sur de la glace. L'eau chaude ainsi colle au béton froid de la patineur. Et pour tracer les lignes de jeu, comment fait-on ? Quand on a 2 cm d'épaisseur de glace, on ajoute les lignes et autres dessins. Ceux-ci sont sous forme de bandes en plastique et en papier. On place des qualités sur la glace, puis on recouvre à nouveau de l'eau chaude. Pour terminer, on lisse la glace régulièrement avec la surfaceuse. Cette machine râle et aspire la glace, puis étale une fouille courte de chaude. Attention, avant d'y aller, il faut impérativement avoir des gants, des grandes chaussettes et un jogging. Il est préférable de porter un casque. C'est tout de même un sport à risque. Une fois arrivé à la patinoire, on prend nos patins à la boc à patins, on se chausse et c'est parti pour la glisse ! Bonjour chers spectateurs et bienvenue sur notre chaîne TV 3e. Nous sommes actuellement à la patinoire de la Capelette à Marseille. Je passe la parole à Auréana. Oui, bonjour Nazida et bonjour à vous derrière votre écran. Aujourd'hui, nous allons suivre ensemble les exploits des CM2B en pâte à glace. Et sans plus tarder, voyons ce qui se passe à la patinoire. Oulah, certaines images se passent de commentaires. Bien. Jilan se lance, il essaye de se baisser et il la fait. Warwick qui se lance pour faire un slalom, il a passé deux plots, il essaye de faire le troisième et il s'est réussi. Il patine autour des plots, Lila qui sait savoir le premier. Chape-chan qui essaie de faire le saut et c'est réussi. Touché. Rana qui prend le palais, qui le jette. Très bien exécuté. Marwa tourne autour du cerceau. Très bien fait. Voici la course. Il y a quatre concurrents. Il y a Marwa qui est devant. Sana qui essaye de la rattraper. Maintenant le saut. Ils avancent pour aller au freinage. Marwa toujours en tête. Elles s'arrêtent et attendent le signal. Elles repartent en accélérant. Ils passent le relais à leurs camarades. Lila en tête, suivi par Uriana. Le maître contre Dora. Dora qui essaye d'avancer. Le maître qui fait des tours de pénalité. Dora est presque dans le pot et il le prend. Le maître tente de la toucher. Dora qui s'avance. Et le maître revient. Maintenant c'est un duel avec plusieurs concurrents. Uriana ramène dans un plot. Nurdjim et Nazida dans un autre. Et Abou. Tout le monde patine ensemble, librement. Abou, Aki. On voit Lila qui est très contente. Sabri. Et Aki. Subi par Warik. Et Aïmat qui fait une belle chute. Chafé qui patine. Et Samuel qui tombe. Ryan tombe. Benanchou. On voit la glace. Tout le monde tombe. On voit ça à présent en images et en visite. On voit le temps. Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. Quand on allait faire de la patineur, j'étais excitée. J'ai imaginé que ça allait très très bien se passer, puis j'ai sauté de partout, comme un singe. Quand le maître a dit qu'on va patiner, j'étais excitée. J'étais heureux. J'ai cru que j'allais bien patiner comme les rouleurs, mais je faisais que de tomber. La première séance, j'étais bien, mais j'étais stressée aussi. Ça s'est très mal passé, car j'ai eu mal dans les côtes. Je me suis fait mal avec les patins. Tout le monde était par terre. Ils étaient allongés dans la glace. Et moi, je ne savais pas patiner, donc je me mangeais tout le temps la glace. Et je suis rentrée et j'avais mal aux fesses, mal au dos et mal aux côtes. Je n'arrivais pas à patiner, parce que c'est ma première séance. J'avais très mal et que je tombais trop de fois. Donc, la patinoire, c'est difficile, je vous préviens. La deuxième séance, je n'étais pas tombée et j'étais contente. La deuxième séance, ça s'est très bien passé. La deuxième séance, c'est bien passé. Petit à petit, nous avons appris à patiner. D'abord, sur le lever. La première séance, certains sont tombés plus de 40 fois. A gratter la glace avec le plus long des patins. Pour pouvoir freiner. Ensuite, on a appris à avancer sans surlever les pieds. Le citron. Puis, on les sauve. On patinait en arrière. On sautait. On se baissait. On patinait sur un pied. On fait le virage de l'air. On ramasse un objet et on reposait. La dernière séance, j'ai fait des galipettes, des roulades. C'était génial car il y avait de la musique, on patinait tous ensemble. Ce que j'ai préféré à la patinoire, c'est quand on patinait tous ensemble. J'ai adoré toutes les activités. J'ai préféré la ringuette, c'était bien. C'est un sport avec un bâton et un anneau. Mais j'aime bien le hockey sur glace. Voilà mon diplôme. J'ai 8 sur 20 mon poc. Et en plus, on a tous eu nos diplômes. Merci mille fois à nos professeurs Cyril et Andy, mais aussi à Alex et Christelle. Malheureusement, les meilleures choses ont une fin. C'était trop bien. On n'a pas envie d'arrêter. Et maintenant qu'on sait patiner et qu'on sait y aller, est-ce qu'on attend pour retourner ? Sous-titrage Société Radio-Canada